La bonne humeur était une nouvelle fois au rendez-vous sur le plateau de Cet à Vous, diffusé ce mardi 31 octobre sur France 5. Pour ce nouveau numéro, Anne-Elisabeth Lemoyne a reçu Dave, pour la promotion de ses mémoires intitulées Comment ne pas être amoureux de vous, Talent Edition, disponible en librairie dès le jeudi 2 novembre. Dès lors, la présentatrice a souhaité revenir sur les petits troubles de la mémoire, la perte de l'odorat et du goût dont a été victime le chanteur après son hospitalisation, lié à son accident à son domicile survenu en janvier 2022. Une curiosité qui a quelque peu gêné le mari de Patrick Loiseau. Oui mais je ne vais pas trop le raconter parce que c'est limite obscène, tu vois. Scabre même, lui a-t-il lancé. Une réponse qui n'a pas tardé à surprendre l'acolyte de Patrick Cohen. Face à l'insistance d'Anne-Elisabeth Lemoyne, l'interprète de Vanina a finalement accepté de revenir sur une petite anecdote concernant une envie quelque peu pressante. Ben, je suis allé chez moi. J'avais besoin d'y aller, j'y suis allé. Et après, j'ai vu que toutes les fenêtres et les portes étaient ouvertes. J'ai compris pourquoi après, a-t-il expliqué. Si le chanteur de 79 ans a mis les formes pour expliquer son histoire, pour ne pas choquer l'assemblée, cela semble avoir échappé à la maman de Vasco et Arthur. Afin d'être plus clair et compréhensible auprès de la chef d'orchestre du talk show, Dave a alors de nouveau insisté sur le fait qu'il n'avait pas d'odorat. Une indication qui a alors permis à Anne-Elisabeth Lemoyne de comprendre cette anecdote cocasse. Dès lors, elle n'a pu s'empêcher de rire aux éclats. C'est bon, elle m'a compris, c'est féliciter l'artiste. Et de conclure, face au chroniqueur Hilard, elle me l'a demandé. Je vais me faire engueuler à la maison. Merci beaucoup. Supérieur à supérieur à Dave, retour en image sur la vie du chanteur Dave n'a toujours pas retrouvé le goût ni l'odorat près de deux ans après son accident, certains stigmates persistent. En effet, Dave n'a toujours pas retrouvé le goût ni l'odorat. Au cours de son échange avec le chanteur, Anne-Elisabeth lui a rappelé qu'il était prêt à se convertir au catholicisme s'il venait à recouvrer ses deux sens. Dès lors, l'ami du goût frais a souhaité apporter une petite précision à cette histoire. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Mon père était converti lui-même au protestantisme parce qu'il était d'origine juive. Du coup, je me suis beaucoup intéressé aux religions parce qu'il voulait devenir pasteur, a-t-il indiqué à la présentatrice. Anne-Elisabeth Lemoyne a alors rebondi sur la déclaration d'un prêtre, un soir de Noël. Il vous a dit, si vous retrouvez le goût et l'odorat, vous devenez catholique. Et finalement, vous êtes resté protestant. Ce à quoi a répondu à Dave, ben oui, puisque ça n'a pas marché. Crédit photo, capture d'écran c'est à vous, France 5 C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501